Hello les coucou j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul Total look, enfin j'allais dire total vêtement mais en fait non parce qu'il y a deux bijoux dans celui-ci Du coup si on se retrouve aujourd'hui c'est pour parler mode On en a profité durant la Black Friday en fait c'est tout simple J'en ai essayé de profiter un petit peu, j'ai pas craqué Enfin ce que je veux dire c'est qu'on a pas fait des achats inutiles Je me suis fait plaisir mais sans plus C'était pas excessif, il y avait des choses dont j'avais besoin Et des petites choses pour me faire plaisir Mais bon, qui n'a pas envie de se faire plaisir ? Personne Alors le premier article, en fait il faut savoir que les trois vêtements que je vais vous montrer maintenant Viennent tous de chez Mango Donc le premier haut ici, je vous montrerai évidemment tous les articles portés Donc voilà c'est un haut en fait avec les manches ici bouffantes Et moi j'aime beaucoup ce genre de petits détails En fait j'aime bien les vêtements simples Mais lorsqu'il y a un petit élément qui vient tout changer et qui rend ce vêtement un peu plus original Je trouve que ça change tout Enfin c'est le principe même de l'originalité mais bon bref, j'aime bien Donc c'est un haut quand même assez léger, c'est pas un haut pour l'hiver C'est un peu la couleur de mon rouge à lèvres en vrai Et du coup c'est du bordeaux, enfin c'est un genre de bordeaux, ouais, un bordeaux quoi Alors il y a des petites lignes comme vous pouvez le voir Je l'ai pris en taille XS et c'est vraiment parfait parce qu'en taille S je pense que ça aurait été un petit peu trop large pour moi avec ce modèle-ci Et voilà il y a le petit décolleté et je trouve que ça donne vraiment très joli Donc ça coûtait 16€ et on l'a eu pour 12€ Ça vient d'articles recyclés donc ça c'est pas mal Alors pour le second haut c'est un haut, enfin c'est le type de haut que on voit souvent maintenant C'est un peu à la mode, donc des hauts manches courtes mais avec vraiment le col qui remonte Et une petite tirette ici, enfin je vais tout simplement vous le présenter Donc c'est également de chez Mango, Mango c'est vraiment une marque qualitative J'y vais souvent quand il y a des soldes et des réductions parce que je trouve que ça vaut grave la peine Sinon en temps normal je trouve que c'est un petit peu cher pour ce que c'est Mais une fois qu'il y a des soldes c'est trois fois plus raisonnable Et alors voilà c'est ce aussi donc à manches courtes avec des lignes noires bleu marine je saurais pas trop vous dire Alors c'est également fait à partir de matières recyclées Et ce haut au lieu de coûter 30€ coûtait 23€ Et je l'ai également pris en taille XS Et en fait ce que j'aime bien c'est qu'il est quand même ici un petit peu large Et donc voilà je peux le porter au dessus d'un slim avec des bottes Enfin ça peut vraiment faire très classe Ou bien même je peux le porter de façon un peu plus sportive Et du coup ouais j'ai vraiment kiffé ce haut Et c'est pas vraiment blanc c'est plutôt un peu couleur blanc cassé crème comme ça Vraiment tout doux en plus Et lui franchement je pense qu'il tiendra chaud Je l'ai pas encore porté comme vous pouvez le voir il y a encore l'étiquette Mais il est vraiment un peu beaucoup plus épais Du coup ça c'est bien pour l'hiver Et même en été ou au printemps je trouve que porter ça comme ça Avec un jeans en dessous ou quoi tu vois Mais genre juste ça Bah c'est trop stylé Du coup j'ai hâte de le porter Enfin je vous le montrerai porté juste après en soi Donc je le porterai juste après Ensuite on a un pantalon Donc toujours de chez Mango Un super super joli pantalon Je sais pas si vous allez aimer mais moi c'est mon style de pantalon Genre j'aime bien porter ça C'est entre chic et décontracté En fait ça dépend vraiment qu'est-ce que tu mets au-dessus Si tu mets une chemise ça peut faire chic Si tu mets un t-shirt ça fera décontracté Mais en même temps stylé Voilà Du coup voici le pantalon Donc là la caméra ça ressort gris Mais attendez si je vous montre de plus près Je pense que vous verrez que c'est bel et bien kaki Donc on a des lignes kaki, blanches et noires Le pantalon lui-même est kaki Mais il a des lignes blanches et noires Alors lui on l'a pris en taille 36 C'était 30€ Et là il est revenu au prix de 22€ Et lui aussi a été fait à partir de matières recyclées En fait tant mieux, c'est très bien Recyclons Il a la ligne ici au milieu Et il est pas très large en dessous C'est un pantalon normal, classique Et je l'aime vraiment vraiment beaucoup Moi j'en ai vraiment plein ce type de pantalon J'en ai en noir, j'en ai en gris J'en ai en blanc J'en ai de toutes sortes Et c'est vraiment le genre de pantalon Que tu peux porter en mode décontracté Ou de façon un peu plus chic Et d'ailleurs c'est quand même assez confort Ce genre de pantalon Mais c'est quand même une matière légère Donc pour l'hiver je pense que ce sera un peu trop léger De toute façon je sais pas si je suis la seule Mais moi en hiver, enfin là on est bientôt en hiver Mais je vais bientôt commencer je pense A mettre des bas en dessous de mes vêtements Voilà moi chaque année c'est ce que je fais Je sais pas si vous le faites aussi Mais moi en tout cas c'est ce que je fais C'est que je mets des bas sur mon pantalon Pour vraiment éviter que le vent ne rentre pas en dessous Ensuite on passe chez Zara Ils ont des très beaux jeans qui mettent bien en valeur le corps de la femme Je trouve après pour les articles hommes Je sais pas, je m'achète pas des jeans dans le rayon homme Mais en tout cas dans le rayon femme Ça met vraiment en valeur la personne qui le porte Là c'est un article qui coûtait 20 euros Et donc c'est un jeans Mais en fait il faut savoir que moi j'ai plein de jeans J'ai plein de jeans mais des jeans Attendez, ouais je vous ai vraiment dit Attendez pour ranger ma peau qui est là Parce qu'elle me gêne Plein de jeans mais des jeans qui datent en fait C'est à dire que c'est pas des jeans récents C'est des jeans que j'avais depuis quelques années Et voilà ça a commencé un peu à se délaver Et j'en avais marre genre là Les deux derniers jeans que j'avais acheté chez Zara C'était il y a deux ou trois ans J'en avais acheté deux A 12 euros pendant les soldes Et c'est exactement le même C'est le même en fait que celui-là Sauf que c'est deux autres couleurs Mais c'est le même modèle Le truc c'est que ça commence à se délaver au bout d'un moment Surtout que je les portais vraiment tout le temps Tout le temps, tout le temps Là on en a racheté un Donc c'est vraiment la couleur basique du jeans Tu vois c'est le jeans bien bien foncé Là la caméra je trouve que ça ressort encore assez clair Mais en vrai c'est vraiment le jeans bien bien foncé C'est le modèle, bah c'est ce modèle-ci Crop flare, je sais pas comment on le prononce Et alors j'ai pris en taille 38 Et ça je trouve que c'est vraiment dingue Parce que chez Mango je fais du 36 Là je fais du 38 Et limite chez Bershka Parce que Bershka faut en parler Bershka leur vêtement Enfin je suis désolée Mais je pense qu'ils connaissent pas vraiment le corps d'une femme Parce que du 36 je ne rentre pas dedans Et du coup j'ai l'impression d'avoir à chaque fois pris du poids C'est hyper complexant d'ailleurs Déjà que les cabines d'essayage ça fait vraiment vraiment complexer Je sais pas si je suis la seule Mais dès que je me mets dans une cabine d'essayage J'ai l'impression que mon corps c'est une tâche C'est à dire que les lumières ne me pas du tout en valeur Je sais pas si c'est un truc marketing ou quoi Mais en tout cas tu te sens pas à l'aise dans certaines cabines d'essayage Surtout chez Bershka Quand tu essayes un article Soit il est trop petit Soit tu te dis oh purée c'est beaucoup trop vulgaire Alors que moi je veux juste une baie de robe ou un baie de jeans Enfin il y a tout le temps des trous partout Des déchirures partout Une trou dans la fesse Une chose est sûre c'est que ça taille extrêmement petit Je trouve Que ça taille vraiment petit Et que c'est dur de trouver des articles Et du coup honnêtement Quand je vais là-bas Et que j'essaye des vêtements Très souvent j'en ressors en mode complexé Ça y est la meuf Genre j'ai déjà un programme sport J'ai déjà un programme bouffe Je me fais des programmes en mode Il faut que je perde du poids Parce que j'ai l'impression à chaque fois Quand je vais là-bas d'avoir pris 50 kilos En vrai c'est pas grave Notre corps il varie On a le droit de prendre De perdre du poids etc Mais tu vois quand tu sais que d'habitude Tu fais du 36 Et que là il te faut un 38 Limite un 40 T'es en train de te dire Mais en fait non C'est pas que t'as pris du poids C'est juste que le 38 chez Zara C'est pas le même 38 que chez Berjka C'est pas le même 38 que chez Mongo Et puis même honnêtement Je pense que Qu'il faudrait suggérer A toutes ces boutiques de prêt-à-porter En plus je pense qu'ils ont les moyens D'investir dans des éclairages Beaucoup plus valorisants Pour le corps de la femme Et puis même de l'homme Dans les cabines quoi Parce que honnêtement Enfin s'il y a une personne ici Quand elle va chez Zara Elle se sent bien dans son corps En plus déjà c'est hyper dégueulasse Y'a tout le temps de la poussière partout Honnêtement Quand je dois enlever mes chaussures Pour essayer un jeans Et que je vois mes chaussettes Qui marchent dans de la poussière Mais c'est pas Tu vois Je comprends que ça puisse être sale Mais c'est pas un petit peu de poussière C'est une touffe comme ça de poussière Enfin Voilà C'est pas très glam glam quoi Et puis je pense que Je suis pas la seule à penser ça Donc niveau éclairage Et niveau taille Franchement Y'a tout Pour complexer une meuf quoi Du coup Pour revenir à mon jeans De chez Zara Donc je vous Comme je vous l'ai déjà dit Donc finalement Bah voilà C'est une taille 38 J'étais vraiment étonnée Ma maman elle m'a dit Prends le 38 Et moi j'étais en mode Mais non maman Je fais du 36 Je vais pas prendre du 38 Elle me dit Prends le 38 et tout Et j'ai essayé Et c'était très bien Donc j'étais un peu en mode Ok Et donc le 36 en fait J'aurais été en fait Je serais rentrée dans le 36 C'est juste que j'aurais pas été très à l'aise Parce que ça m'aurait vraiment compressé Et serré Donc j'ai dû prendre un 38 Voilà Et puis au pire Peut-être que j'ai juste pris du poids Et si j'ai pris du poids Tant pis Les maltaisers c'est trop bon Je vais pas arrêter d'en manger Donc voilà Et alors j'ai également le jeans Que je porte sur moi Attention Mais les gars Est-ce qu'on en parle Du fait qu'il y a du soleil Genre Je me suis levée Pour vous montrer mon jeans Mais il y a du soleil Mais du coup voilà Bon en fait vous voyez pas très bien ici mon jeans Donc je vous le montrerai après Mais c'est un jeans Comme ça Genre il est hyper confo Lui aussi je pense que je l'ai pris en taille 38 Et c'est ma maman qui m'a dit Prends-le en taille 38 Et encore une fois J'étais un peu en mode Bah bon Je fais du 36 maman Mais elle avait raison Maman a toujours raison Et donc voilà J'ai pris une taille 38 Et honnêtement Je suis super confortable dedans Genre C'est un régal de porter ce jeans Genre là je suis assise sur mon lit Les gens me croisaient Alors que normalement Quand tu mets un jeans C'est pas très confortable De se poser comme ça Là ça l'est Parce que ce jeans Est un petit peu plus large Pour moi Du coup c'est parfait Bon I'm back Avec le soleil Qui est vraiment là quoi C'est trop trop chouette Moi je vous jure Ça fait tellement du bien au moral Quand il y a du soleil Ta vie change Mais je vais quand même pas rester au soleil Parce que C'est quand même un peu sombre On va plutôt rester comme ça Mais genre Voilà La présence du soleil C'est Littéralement Ça illumine ma vie Genre Ça illumine mes journées Je peux être de mauvaise humeur S'il y a du soleil C'est top Et je peux être de très bonne humeur S'il y a pas de soleil Ça va un peu jouer sur mon moral Enfin le soleil C'est pour ça Moi je suis Madame Printemps et été L'hiver j'aime bien Pour Noël Pour la neige Pour tout ce que vous voulez Du coup Le prochain article C'est le beau collier Que je porte là Actuellement Sur moi Le collier Il faut savoir Que je l'ai commandé Sur Zalando Et il a coûté Il me semble 12 Enfin Entre 12 à 15 euros Je sais plus Donc je vais vous le montrer Porté de plus proche Après encore une fois Donc c'est un collier Vraiment original Parce que genre En fait ce que j'aime bien C'est que je peux le porter Des deux côtés Soit je le porte en mode Oula Soit je le porte en mode Comme ça Et moi c'est ce que je fais Et voilà J'aime vraiment beaucoup En tout cas Merci papa Il est vraiment chouette Ensuite Ce qu'on a également Là par contre J'ai complètement craqué Mais j'ai craqué Sur ces boucles d'oreilles Et il faut savoir Que je m'attendais A une taille Quand même plus petite Que ce que j'ai là C'est à dire que moi Je m'attendais A une petite boucle d'oreille Comme ça Limite un peu De la taille de celle-ci Et au final Voilà la taille du bijou Ça fait littéralement La taille de ma main Ce sont des magnifiques Boucles d'oreilles Comme ceci Donc bon malheureusement Ce sont des perles Qui sont collées Donc j'espère qu'elles ne tomberont pas Avec le temps Mais elles sont vraiment incroyables Je vous les montrerai également Portées Mais celles-là En fait Elles sont tellement jolies Genre Tu sais si tu les portes Comme ça Avec tes cheveux attachés Ça peut donner Mais tellement Tellement magnifique Du coup gros coup de coeur Pour ces boucles d'oreilles Elles coûtaient Il me semble Oh non Mais il y a déjà presque Une perle qui va tomber Je dois vraiment En prendre soin En tout cas Elle coûtait A peu près 15 euros Je crois Pour conclure ce petit haul Je vais vous présenter Une petite paire de pantoufles Voilà Rien de plus Wow De plus fancy Mais c'est une chouette paire de pantoufles Un peu Enfin façon Les pantoufles Hug Mais c'est un peu le même délire Mais genre 10 fois moins cher Elles coûtaient 15 euros Donc elles ont également été commandées Sur Zalando Donc c'est de la marque Rides Rides Je ne sais pas trop J'ai également commandé Une paire de bottes chez eux Je vais vous les montrer après Mais mon mollet J'arrive pas à le fermer A cause de mon mollet Enfin bon Gros fail Là on se focus d'abord sur ça Donc Ça se présente Comme ceci à l'intérieur On a la petite Tu sais La petite enveloppe En mode Merci d'avoir commandé chez nous Voilà Enfin c'est vraiment écrit Genre merci d'avoir commandé chez nous Enfin suis-nous Sur Instagram Blabla Et ensuite On a La petite paire De pantoufles Enfin la petite L'épaisse Paire de pantoufles Je la trouve trop fancy Genre Elle est trop stylée Vraiment Elle est trop trop cool Je les ai pas encore portées Mais elle est vraiment hyper stylée C'est hyper hyper doux Alors est-ce que les poils tombent ? Non ça va Ça tombe pas Donc ça a l'air plutôt pas mal C'est parfait pour cette période de l'année L'hiver etc Je marcherai pas avec ça en été Sinon il va faire 45 milliards de degrés Sous la plante de mes pieds C'est pas le but non plus Et elle coûtait du coup 15 euros Je vous mettrai également le lien En barre d'infos Donc voilà pour ces petites pantoufles Et donc là je m'apprête à vous montrer La plus grosse déception De toutes mes commandes De Zalando De toute la galaxie De tout l'univers J'ai vraiment été hyper déçue du coup J'avais hâte de recevoir mon colis Limite que pour cette paire de chaussures Mais malheureusement Comme Bibi elle a des trop gros mollets Parce que Bibi c'est une grosse sportive Et bien je n'arrive pas A fermer la botte Super Et du coup ma mère en plus Elle m'avait dit Inès t'es sûre que tu vas les commander T'arriveras à fermer la botte Je t'étais là Mais oui maman Je suis pas une cycliste Et bien au final pas du tout Du coup c'est une grosse boîte Je vais juste vous montrer une paire Parce que c'est un peu galère à emballer Mais elles étaient vraiment incroyables Elles sont sublimes Et elles mettent la jambe Hyper fort en valeur Du coup voici la merveille Je suis dégoûtée de vous la montrer Sachant que je peux pas la garder Qu'il faut la renvoyer Mais voilà Du coup c'était cette botte-ci J'ai pas un énorme mollet Je vous jure Et du coup j'étais hyper frustrée De savoir que mon mollet Ne rentrait pas dedans Enfin je l'ai un peu mal pris En tout cas Elle coûtait celle-ci 40€ Mais je vais devoir les renvoyer Donc c'est un gros fail Le plus profil de tout l'univers De toute la galaxie De toute l'histoire de Zalando Donc voilà Très déçu Mais bon C'est les risques Lorsqu'on commande en ligne Il y a un peu trop de lumière Je suis désolée C'est à cause du soleil Désolée il y avait un petit peu Trop de lumière là tout de suite Mais c'est à cause du soleil Du coup on range ça Parce qu'il va falloir les renvoyer Oh Maya Ah Il y a ma petite chérie ici Ma petite princesse Ah t'es partie boire de l'eau Elle est toute mouillée T'es partie boire de l'eau ma chérie Elle m'a mouillé le pied wesh Bon Ben voilà pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Que ça vous aura donné des petites idées De si vous voulez faire un peu votre shopping Ou bien même si vous avez des cadeaux à offrir Comme vous avez pu le voir J'ai pas 4 milliards d'articles J'ai vraiment été raisonnable Et je suis fière de moi Alors si jamais la mode vous intéresse Et que vous voulez voir une de mes autres vidéos A ce sujet là N'hésitez pas à cliquer juste ici sur le petit i J'avais déjà fait une vidéo haul Mode Mais c'était haul brocante Et du coup franchement C'était trop chouette comme vidéo à faire N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Et à activer les notifications Pour rester au courant de toute mon actualité Là je me prends un peu pour Rihanna Mais effectivement Comme ça au moins vous resterez au courant de tout Vous serez notifié dès la moindre publio Vous serez notifié dès la moindre vidéo publiée Voilà c'était une phrase compliquée N'hésitez pas non plus à venir me suivre sur ma page Instagram Je suis très active dessus Je vous parle tous les jours Je vous raconte mes coups de gueule Mes moments de joie Mes moments de peine Tout mon blabla Je me confie à vous Comme si nous étions une petite bande de copains copines Donc n'hésitez vraiment pas à venir me suivre sur Insta Et n'oubliez pas que durant tout le mois de décembre Deux vidéos sortiront par semaine Rien que pour vous C'est pour vous C'est cadeau C'est mes cadeaux de Noël Et donc voilà Je vous embrasse très très fort Et je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Gros bisous les gars Prenez soin de vous et de vos proches Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501